Plus d'espace pour les débats parlementaires, plus de temps pour les analyses et les décritages, plus de rendez-vous citoyens. La chaîne parlementaire Assemblée Nationale vous donne rendez-vous 24h sur 24, disponible sur lcpan.fr, ainsi que sur les réseaux Free, Orange, WIC Telecom et la 9-box de SFR. Votre programme sur la chaîne parlementaire Assemblée Nationale. La chaîne parlementaire Assemblée Nationale Bonsoir à tous. Notez ces trois rendez-vous que vous propose le public Sénat. Bien sûr, le 18h dans quelques secondes. Retour sur l'actualité du foot. La joie des supporters, pas celle des bleus. La liesse algérienne qui s'est manifestée hier soir en France. Justifie-t-elle le débat sur l'identité nationale ? Avec nous, Éric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis et Marc Crépon, philosophe. À 18h30, Europe Hebdo. Le rendez-vous de François Baudonnet et Katia Gilder qui aborderont notamment la question qui va présider, sans doute dès ce soir, l'Union Européenne et diriger sa diplomatie. Enfin, à 19h, Parole du Monde avec Caroline Delage. La malnutrition dont souffrent les enfants sur la planète. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et politico-sportive de ce jeudi 19 novembre. Voici les titres. La main de Thierry Henry alimente aussi le débat politique. Avalanche de réactions sur une qualification des bleus qui passe mal. Un lendemain de match terni. Par ailleurs, par le bilan de la fête algérienne, incidents nombreux. Quelques 200 voitures ont été brûlées. Le grand emprunt ne le sera pas tant que ça. 35 milliards d'euros, moins les 13 milliards remboursés par les banques et déjà dans les caisses de l'État. La commission Juppé-Rocard met la priorité sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ultime tractation ce soir entre les 27 chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles pour résoudre un casse-tête. Donner deux visages à l'Europe, son président et son chef de la diplomatie. Les invités du 18h, les députés européens Dominique Baudis et Patrick Leyaric. Les passionnés de foot ne sont pas les seuls à commenter la qualification de la France pour le mondial parmi les politiques. Tous y vont de leurs commentaires, mais deux connaisseurs se distinguent. Daniel Kohn-Bendit estime que Thierry Henry a fait son job. C'est le summum de la chance, dit-il. Philippe Devilliers exige, lui, des regrets publics envers l'Irlande, estimant que l'équipe de France va traîner pendant des années cette image d'équipe de tricheurs. La fédération irlandaise de football demande à la FIFA de faire rejouer le match. François Bayrou est sur la même position. Pas ou peu de déclarations politiques. En revanche, sur la liesse algérienne, qui a donc embrasé nombre de villes françaises hier soir, après la qualification de l'Algérie, nous ouvrons le débat sur l'identité exprimée par les supporters des Fenech. Dans un instant, donc, avec Éric Raoult et le philosophe Marc Répond. Les grandes universités et la recherche doivent profiter en priorité des 35 milliards d'euros du grand emprunt. Il convient de se tourner vers l'innovation, plaide la commission Juppé-Rocard, qui retient une fourchette basse. On est loin des 50 à 100 milliards réclamés par une soixantaine de députés UMP qui avaient été poussés, on s'en souvient, par le conseiller spécial du président Henri Guénaud, Bérangère d'Ingla. Entre 50 et 100 milliards, c'est ce que réclamait il y a quelques jours encore Henri Guénaud, conseiller spécial du président de la République. Il est même soupçonné d'avoir incité 63 députés UMP à co-signer une tribune dans le monde pour obtenir ce montant. Mais aujourd'hui, Henri Guénaud a perdu face au tenant d'un emprunt plus raisonnable. Henri Guénaud a sa vision des choses, elle est très respectable. Moi, je la partage sur bien des sujets, sur les questions financières, je suis plus orthodoxe que lui. 35 milliards, c'est finalement le montant décidé par Alain Juppé et Michel Rocard. Les deux anciens premiers ministres semblent s'être rangés à l'avis des experts de Bercy. Mais malgré son montant peu élevé, l'emprunt ne satisfait pas les socialistes. J'ai l'impression que ce grand emprunt dont on nous parle depuis plusieurs mois, ça fait pchit. Nous ne sommes pas favorables à cet emprunt du tout. Nous étions favorables à un emprunt européen à grande échelle. Et aujourd'hui, M. Guénaud a été une fois de plus désavoué. Ça va commencer à faire beaucoup pour lui. Mais pour réconcilier la droite, la commission Rocard-Juppé a trouvé un compromis diplomatique. Selon elle, les 35 milliards de l'emprunt se transformeront en 60 grâce à un renfort des fonds privés. Reste à savoir si les entreprises suivront. L'Élysée précise ce soir que Nicolas Sarkozy précisera ses décisions début décembre. C'est demain matin que le chef de l'État recevra à l'Élysée plusieurs centaines de maires. Après l'opération déminage de François Fillon qui n'a rien cédé sur le fond de la réforme, la suppression de la taxe professionnelle sera-t-elle adoptée par la majorité du Sénat qui ne s'est pas montrée la moins remuante en quête de Marie Brémoux ? Ça y est, l'article 2 du projet de loi de finances 2010, à savoir la suppression de la taxe professionnelle, est examiné à partir d'aujourd'hui par les sénateurs. Et malgré des contestations de toutes parts contre ce texte, les semaines passées, Eric Woerth, avant son entrée dans l'hémicycle, apparaît très détendu. Christine Lagarde a beaucoup expliqué, le Premier ministre. Donc je crois que les choses vont se passer sereinement. Il y a des modifications à faire, le Sénat apportera ses propres modifications. Les sénateurs vont travailler à partir du texte de l'Assemblée nationale toute la difficulté de trouver une fiscalité satisfaisante qui remplacera les milliards d'euros payés par les entreprises et perçus par les collectivités territoriales au titre de la taxe professionnelle. Les plus virulents opposants hier semblent pourtant aujourd'hui confiants. Nous avons une grande marge de manœuvre et c'est ce que le Sénat avait souhaité. Voilà pourquoi je pense que nous allons vers une adoption de cette réforme avec une partie entreprise connue et définitivement arrêtée et une partie collectivité locale qui ne sera pas définitivement arrêtée. En clair, dès le 1er janvier prochain, il n'y aura plus de taxes professionnelles mais le dispositif de remplacement pourra subir des aménagements par la suite. Cette concession du gouvernement ne rassure pas l'opposition qui dénonce toujours une tentative de recentralisation. Puisqu'on va donner des dotations aux communes et aux collectivités d'Etat alors qu'ils avaient une liberté de fixer les taxes. Donc on reprend de l'autonomie, là c'est simple. Les débats s'annoncent particulièrement longs et techniques mais l'issue aujourd'hui ne suscite plus beaucoup de doutes. Voilà, Jean Arthuis, ce soir le président de la commission des finances, président centristes, réclame une réforme de la taxe professionnelle lisible, dit-il. Bertrand Delanoé et Arnaud Lagardère, convoqués par les juges qui pourraient les mettre en examen dans l'enquête sur l'attribution par la ville de Paris de la concession du stade Jambouin. Bertrand Delanoé est soupçonné de favoritisme, ce qu'on dément à l'hôtel de ville de Paris où l'on affirme qu'une mise en concurrence n'était pas obligatoire. Relax général au bénéfice du doute ordonné par le tribunal correctionnel de Toulouse dans le procès AZF. Le parquet qui avait requis des peines contre l'ex-directeur de l'usine à dix jours, pour faire appel. Par ailleurs, Total et son ex-PDG Thierry Desmarais ne seront pas jugés malgré les demandes de certaines parties civiles. La suite du 18h, cette question, oui ou non, la ferveur algérienne qui s'est exprimée hier soir dans nombre de villes françaises, nourrit-elle le débat sur l'identité nationale ? Cette question que nous posons, on vous la pose également sur le site de notre partenaire, lenoubelops.com. Vous êtes 58% à répondre oui à ce stade, 35% à dire non. Vous continuez à voter. Pour l'instant, vous êtes environ 250 à avoir répondu à cette question. Et pour en débattre sur ce plateau, Eric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Marc Crépon, philosophe et directeur de recherche au CNRS. Alors, on pourrait peut-être d'abord parler de la main de Thierry Henry. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose là-dessus puisque les déclarations politiques sont multiples depuis ce matin. Et d'ailleurs, François Fillon a fait une mise au point en disant que ça n'est pas la fière du gouvernement. Néanmoins, Eric Raoult, vous étiez au stade de France hier soir. Qu'est-ce que vous dites de cette qualification de la France et des Bleus ? Faudrait-il rejouer le match, par exemple ? Non. Non ? Ils ont bien joué. Et on a eu tellement de problèmes avec les arbitrages que moi, ça ne me choque pas. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ensuite les joueurs irlandais qui sont allés applaudir le public qui était là. Et puis d'autre part, les poignées de main qui se sont donnés. Les poignées de main. Et finalement, les supporters irlandais ont été plus fair play que Thierry Henry. Notez-le. On l'apprend à l'instant, Eric Raoult, que le Premier ministre irlandais demande que le match soit rejoué. Lui aussi le demande. Je me rappelle d'une précédente Coupe du Monde où on n'a pas eu toutes ces demandes-là et où on avait dit à Zidane, ta sœur et ta mère cédait. Voilà. Donc en l'occurrence, moi ça ne me choque pas. Et d'autre part, j'étais très heureux hier de voir cette forêt de drapeaux tricolores. Après avoir traversé la ville de Saint-Ouen, où il y avait une forêt de drapeaux qui étaient des drapeaux algériens. On va y venir en avant de parler. Et ça ne m'a pas choqué non plus. Ah, ça ne vous a pas choqué non plus. Bon, on va vous aborder le sujet. Dans un instant, Marc Répond. Vous avez regardé, vous, le match de l'équipe de France hier. Moi, j'ai regardé, oui. Le député n'est pas choqué. On rappelle quand même que le sport a une valeur d'exemple. Est-ce que vous êtes choqué de voir la France qualifiée sur une tricherie ? Alors, d'abord, moi je ne comprends pas pourquoi on parle de tricherie. Il y a une erreur d'arbitrage. Je pense que les erreurs d'arbitrage font partie du monde du football. Il y en a régulièrement. Par contre, je trouve ça normal que ça contribue à reposer la question de l'arbitrage, du soutien vidéo à l'arbitrage. Pour le reste, j'ai été moi aussi extrêmement sensible au fair-play des joueurs irlandais et j'ai trouvé admirable que ce match ce soit... Vous êtes formidable, vous le dites tous les deux. C'est un débat ! Non, mais attendez. On a l'avenir. On ne s'est pas sûr que sur l'occasion d'identité nationale... Vous avez été sensible au fair-play des joueurs irlandais et vous ne dénoncez pas l'absence de fair-play de Thierry Henry. Écoutez... C'est dur d'être supporter. Non, mais c'est pas... Un jour de qualification pour le mondial. Non, non. Sur place... Dans ces circonstances-là. Sur place ou à la télévision, on a tout revu. Les caméras qui filmaient, etc. Et puis, peu de temps auparavant, il y avait peut-être eu aussi une interprétation d'arbitrage et tout. Mais ça s'est bien passé. Et puis, d'autre part, je crois que les Irlandais ont compris que, même si on l'aurait, je dirais, opposé pour un match, on ne va pas aller casser des bouteilles de Guinness dans les cafés. Donc, en l'occurrence, c'est pacifique et c'est fair-play. Alors, vous en avez... C'est dommage. C'est dommage que la qualification se fasse de cette façon-là. Et on a traîné une réputation encore, hein, pendant du temps. Non, je pense que... Non, je ne sais pas. Ils ont fait une chanson sur la France en disant qu'ils étaient heureux d'aller nous battre et tout. Mais ils ne nous ont pas battus. Ce que je pense, c'est que ça va oblitérer, de toute façon, le parcours de l'équipe de France pendant ce mondial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même si on souhaite à cette équipe d'aller le plus loin possible, on ne pourra pas s'empêcher de penser que sa qualification a été fragile. D'accord. Allez, on parle du sujet, là, sur l'absence de drapeaux français. Hier soir, vous l'avez constaté dans la rue, tous les deux d'ailleurs. Mais on l'a vu, des drapeaux algériens, à la suite de la qualification de l'Algérie, et puis des incidents nombreux, d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, une soixantaine de voitures brûlées, Eric Raoult. Et vous nous disiez à l'instant que vous n'étiez pas choqué par cette liesse algérienne. Est-ce que vous êtes anesthésié par la polémique qui vous traîne encore derrière ? Peut-être que vous courez encore arrière sur Marine Dierry. Non, parce que je me souviens des drapeaux marocains, lorsque Jacques Chirac a été élu à la République, il y avait plein de drapeaux marocains. Je me souviens, en 98, avec des copains, on était allés à la Coupe du Monde, on a gagné, et ensuite on est bloqués à la porte-maillot, et il y avait plus de drapeaux algériens à la porte-maillot que de drapeaux français. C'est des jeunes qui agitaient ces drapeaux. Ce n'est pas des militants du FLN. Deuxième élément, la particularité, c'est que c'était une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, alors là vraiment, je vais montrer que je ne suis pas d'accord. J'ai lu l'article de M. Créton. Il est remarquable, cet article. Il est tout à fait remarquable, de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la particularité, on fait de la géopolitique, mais je peux vous assurer que les jeunes qui ont secoué ma voiture, les jeunes qui criaient avec des drapeaux, ils étaient contents, et ils voulaient aussi répondre un peu à l'image. Je ne sais pas si l'Égypte est plus considérée comme pro-ceci ou pro-cela au Proche-Orient, mais c'était dans la rue. On aurait eu le Portugal contre la France. Dans d'autres quartiers, on aurait fait ça. Mais si demain, je suis persuadé que cela se passera, la France va très très loin dans cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, les drapeaux y resteront... En français ? Voilà. Comme en 98, notre réponse. Exactement. Alors, moi, je veux dire qu'il me semble que la liesse populaire qui s'est emparée d'une partie de la communauté d'origine algérienne en France... Vous parlez de communauté, hein ? Vous parlez de communauté. Oui, bien sûr, avec des sentiments d'appartenance, avec des sentiments d'identification... Je pense que moi, dans le cadre du débat proposé sur l'identité nationale, nous devons le prendre comme un symptôme. On ne peut pas lier que ces jeunes qui appartiennent à la communauté française, ils ont la nationalité française, donc ils entrent de plein droit dans le débat sur l'identité nationale, à supposer qu'on va y avoir ce débat. Mais ça nous prouve, justement, qu'on peut penser son identité au croisement de plusieurs appartenances. C'est ça qui fait la... C'est-à-dire, l'identité, c'est quelque chose de complexe. Voilà. Ça nous apprend la complexité de l'identité. Ça nous apprend qu'on peut à la fois... Est-ce que ça peut être, pour une part, une identité étrangère, quand on agite les drapeaux d'une autre nation ? On peut se sentir. On peut avoir la carte d'identité française. On peut remplir ses devoirs de citoyens français. Et par ailleurs, se sentir aussi algérien. Et par ailleurs, avoir aussi des sentiments de solidarité, des sentiments d'appartenance. Et ça veut dire que l'identité nationale, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pas quelque chose de référable à une origine. C'est pas quelque chose qui a été gravé dans le marbre. C'est un processus en devenir. Et donc, c'est toujours un processus d'hétérogénéisation, de diversification. Donc, nous devons prendre acte qu'aujourd'hui, l'identité nationale, c'est un creuset. C'est le creuset d'une diversité, plus que d'une identité. C'est le creuset d'une hétérogénéité. Et c'est de cela que les rues marseillaises, parisiennes, lyonnaises, ont donné un spectacle qui, moi aussi, ne me choque pas. Ah bon ? La seule chose qui me choque... Vous trouvez que votre interlocuteur est de totale bonne foi ? Vous critiquez son papier ce matin dans l'hiver. Et là, vous approuvez ses propos ? Non, son papier, il est intéressant parce que c'est vraiment... Parlons du débat, là, qui nous occupe. Bon, alors, les thèmes qu'aborde M. Crépon sont justes. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus voir que ce n'étaient pas des anciens combattants qui manifestaient, c'étaient des jeunes. Deuxième élément, on leur aurait donné 5000 places gratuites au grand stade. Ils seraient venus. D'ailleurs, il y en avait un certain nombre qui avaient des drapeaux tricolores. Et d'autre part, on aurait retransmis le match comme on l'avait fait lors de la Coupe dans deux Coupes du Monde dans les quartiers. Ils auraient applaudi. La particularité, je ne crois pas que les drapeaux algériens étaient offensifs. Les drapeaux algériens, ils étaient faits de fierté. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les mômes qui étaient sur ces voitures, ils n'avaient peut-être pas mon drapeau, entre guillemets, mais ils avaient un drapeau qui est le drapeau de leurs parents, qui est le drapeau de leurs vacances. Et je crois que l'article... Vous n'allez plus être avec eux, l'heure soirée. Non, mais moi aussi, monsieur Raoult. Je voudrais juste préciser quelque chose. Votre article, la conclusion, elle est décalée. Mais parce que, monsieur Raoult, il a bon dit l'article... Vous pouvez la dernière phrase. On ne l'a pas sous les yeux, alors en certaine de débat. Je ne vais pas... Non, non, mais simplement, je veux dire que, en ce qui concerne cette rencontre Algérie-Égypte, il y a d'abord eu un match allé, comme vous savez. Il y a eu un certain nombre de violences. Et ce que je tenais, moi, à analyser, c'était pourquoi le phénomène d'identification à une collectivité ou à une communauté donnée auxquelles donne lieu le football pouvait en même temps produire de la violence. Voilà. C'est pour ça que, pour revenir sur la liesse populaire d'hier soir... Pour conquérir sur sa liesse populaire, je ne la trouve pas choquante. Maintenant, comme tout phénomène de liesse populaire, elle a ses limites. Ses limites, c'est l'abolition de la volonté quand on est dans une foule, qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des débordements. Et donc, là, à ce moment-là... D'accord. Très bien. Merci à tous les deux. Quand même, je vous repose la question, Eric Raoult. Est-ce que vous ne cherchez pas à faire démentir la mauvaise réputation qu'on vous a donnée après la polémique sur les prix Goncourt ? La semaine dernière, je me suis dit, la peine de mort, elle est rétablie pour moi. Je me suis aperçu que ce n'était pas... Non, pas du tout. Vous savez quoi ? Il y a des sujets que je connais. Les sujets que je ne connais pas, je n'en parle pas. Comme vice-président du groupe d'amitié France-Algérie, je n'ai pas fait les you-you. Je n'ai pas fait les you-you, mais je sais aussi que l'équipe d'Algérie est une grande équipe. Et ça n'a rien à voir avec le fait de dire que la France n'est pas un pays monstrueux. Franchement, est-ce qu'il y aurait d'autres pays où on aurait pu faire ça ? D'accord. Et on ne va pas relancer une ancienne polémique. C'est vous qui m'en parlez, M. Montsieur. On pense que ce soir, vous n'en lancez pas une nouvelle. Voilà. Merci à tous les deux. La suite du 18h, séquence décodage. L'Union européenne doit donc être dotée ce soir d'un président et d'un chef de sa diplomatie. Nomination qui relève d'un casse-tête. On en parle dans un instant avec Dominique Baudis et Patrick Leyaric, deux députés européens. Mais d'abord, les marchandages de Bruxelles, analysés par Sophie Normand. En liste ce soir, six favoris au poste de président de l'Europe. Mais pour l'heure, aucun nom ne fait l'unanimité. Les tractations se poursuivent. Les critères de sélection sont inconnus. Une situation qui donne le sentiment que le choix se fait moins en fonction des intérêts européens que de la répartition des rôles entre les 27. Ce que j'apprécierais, c'est qu'il y ait des candidats, des candidats déclarés, que ces candidats présentent un programme, disent comment ils conçoivent leur rôle, et tout cela aux yeux des citoyens, et qu'ensuite, il y ait une véritable élection au sein du Conseil européen. Pas de candidatures officielles ni auditions. Le choix du futur président de l'Europe, c'est en coulisses qu'il se décide et par téléphone. Un mode de désignation compréhensible pour certains et qui n'a rien d'intriguant. L'opacité cacherait quoi ? Rien du tout. Il ne faut pas avoir des fantasmes. Aujourd'hui, les peuples de l'Union européenne ne sont pas mûrs pour élire directement leur président. Le vote suffrage universel direct, demandé par certains, n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est en jeu, c'est plutôt le visage que prendra l'Europe, censée par là même se rapprocher de ses citoyens. Or, le manque de transparence de cette nomination occulte l'avancée considérable réalisée par les 27 est rendue possible par le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, on aura pour deux ans et demi, renouvelable une fois, une personne qui ne fera que cela pendant deux ans et demi, voire cinq ans. Et ça, ça va tout changer. Les dirigeants européens entrent en conclave ce soir au cours d'un dîner de travail qui pourrait bien durer toute la nuit. Avec nous, Dominique Baudis, député européen du PPE et Patrick Le Yarig, député européen, est toujours directeur de l'Humanité, n'est-ce pas ? Alors d'abord, est-ce que vous, vous avez des informations sur les critères de sélection de ces deux têtes dont l'Europe sera dotée ce soir ? Dominique Baudis ? Non, pas d'informations sur les critères. Il y a un problème qui va se poser sans doute, c'est celui de la place des femmes dans le dispositif. Je pense que ça sera au cœur du processus de délibération parce que la Commission, telle qu'elle est en train de prendre forme, comptera en principe moins de cinq femmes, je crois. Il y en avait huit dans la Commission précédente. Et au Parlement européen, en revanche, les femmes sont nombreuses du fait de la parité qui existe dans beaucoup de pays. plus du tiers des députés sont des femmes. Et donc il y a un mouvement de processation qui commence à monter au Parlement européen face à la masculinisation des institutions. D'ailleurs, assez drôlement, M. Barroso l'autre jour disait qu'il craignait d'avoir à présider une commission qui ressemblerait à un gouvernement saoudien. Et pour la présidence de l'Europe, vous préférez une femme ? C'est pas nous qui décidons. Non, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'effectivement, ce serait bien qu'il y ait une femme dans le dispositif. Très bien. Patrick Léliaric, sur ce côté tractation en coulisses, qu'est-ce que vous avez ? Oui, c'est ça au fond le problème. C'est qu'on nous a vendu l'idée qu'avec le traité de Lisbonne, on allait vers plus de démocratie, de transparence. En vérité, tout ça se fait dans des sénacles. Personne n'est au courant, personne ne s'est présenté, même pas devant le Parlement européen pour être auditionné, pour donner... ne serait-ce qu'un programme. Ça n'existe nulle part. Le moindre conseiller général, le moindre conseiller municipal ou maire de n'importe quelle commune, il vient pour être dans une campagne sur la base d'un programme. Là, nous allons élire quelqu'un à qui on dit, vous allez faire des rapports, vous allez présider le Conseil européen et vous viendrez de temps en temps faire des bilans de votre action. Autrement dit, on est au pied du mur du traité de Lisbonne et on est au début des difficultés. En tout cas, ce n'est pas l'Europe démocratique qui est montrée aujourd'hui. Dominique Baudetis, il y a un déficit démocratique. Dans le traité de Lisbonne, il était bien prévu que ce président serait désigné par les chefs d'État et de gouvernement dont il va présider le collège. Le Parlement a eu son rôle à jouer et il a joué d'ailleurs pleinement son rôle pour l'investiture du président de la Commission. Les chefs d'État et de gouvernement ont proposé un candidat, Barozo, il y a eu un débat et un vote au Parlement. Et un vote au scrutin secret. C'est-à-dire que vraiment, chacun avait de la liberté de voter selon sa conscience. Et M. Barozo l'a emporté avec un très beau score, la majorité absolue. Vous savez bien que c'est la combine à tous les étages, vous le savez bien. Dès lors qu'il y a une force ultra majoritaire, il n'y avait pas de risque pour Barozo dès lors que c'était lui qui était proposé. Mais vous avez sans doute observé, si vous étiez en séance, je crois, mercredi soir, quand on a discuté de ça, le président du Conseil suédois défendait une thèse, le président du Parlement en défendait une, mais M. Barozo a conclu nos débats, si vous vous rappelez, en disant, oui, tout ça est très bien. Moi, je déciderai ce que feront les commissaires après que les États les aient désignés. Moi, je continuerai à être ici le patron et tout président du Conseil que nous aurons, je vous rappelle l'article untel du traité de Lisbonne où c'est moi qui veille à l'application des traités, à l'exécution budgétaire, etc. Donc, déjà, il y a du bisbis entre eux, ne serait-ce que sur la répartition des tâches. qu'est-ce que vous avez découvert en dehors de ces tractations en coulisses, qui sont effectivement aussi le lot commun au Parlement européen, des choses positives, mettons que vous êtes au cœur du dispositif européen. Des choses positives, nous parlons de cela aujourd'hui. Nous ne parlons que d'individus. Nous ne parlons pas de choix, d'orientation. Ce n'est pas une chose positive. Où est la chose positive ? Dans l'application même d'un traité que nous avons combattu et pour lequel nous ne sommes pas prêts d'être d'accord, même s'il faudra faire avec. Mais vous voyez bien qu'il y a là un hiatus extrêmement grave. Et ce dont on ne parle pas, bizarrement, c'est les fonctions qu'aura ce qu'on pourrait appeler le ministre des Affaires étrangères. Lui, il aura beaucoup de pouvoir. Parce que le traité de Lisbonne dit qu'il aura un service extérieur commun. Nous avons d'ailleurs voté un texte, il y a la précédente session à Strasbourg, où il y aura des quasi-ambassades de l'Union Européenne dans le monde entier avec 6 000 fonctionnaires. Nous avons débloqué des budgets pour cela. Donc, ce ministre, il aura, lui, des fonctions un peu supérieures que celles du programme. Bon, et ça vous fait frémir. Dominique Baudis, qu'en dites-vous ? Oui, dès lors que la France est arrivée à l'Europe est arrivée à l'OTAN, oui, ça fait frémir. Alors, Dominique Baudis, sur ce point, effectivement, soulevé par Patrick Ligaric ? Il y a des gens qui ont une vision pessimiste des choses. Vous en faites partie. Je suis un combattant. Positivement. L'Europe vient de célébrer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Bon, vous n'avez peut-être pas fêté l'événement. Si, si, mais lisez ce que j'ai écrit. J'ai dit un certain nombre de choses. Il n'est pas pour ce qu'on nous fait aujourd'hui. On n'a pas abattu un mur pour en construire d'autres. Parce que les murs en Europe, aujourd'hui, on peut aussi... On vient de célébrer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et au cours de ces 20 années, l'Europe a réussi, le tour de force, d'intégrer à l'intérieur de l'Union européenne les pays d'Europe centrale et orientale. Vous disiez tout à l'heure « Ah oui, combine à tous les étages ». À propos de la désignation de Barroso, il n'y a pas de combine à tous les étages. Il y a eu des élections. Vous étiez candidat. Moi aussi. Le parti populaire européen avait annoncé que son candidat, s'il gagnait les élections, serait José Manuel Barroso. Ce qui serait une combine, c'est qu'après avoir gagné les élections, on ne fasse pas ce qu'on avait dit pendant la campagne électorale. Le parti qui soutenait la candidature de Barroso a gagné les élections et Barroso a été investi comme président de la commission. Ça me paraît parfaitement logique et démocratique. On peut ne pas apprécier Barroso, on ne peut pas apprécier sa politique. Mais si on veut qu'il y ait de la démocratie en Europe, il faut quand même que le résultat des élections se traduise dans la composition de la commission Alors, le reproche qui avait été fait notamment durant la campagne à José Manuel Barroso, c'est que c'était un personnage un peu passe-muraille. Et l'on redoute beaucoup de voir aujourd'hui un personnage similaire nommé à la présidence de l'Europe. Est-ce que c'est un souci pour vous, Dominique Baudis ? Vous dites le reproche qui a été fait à Barroso pendant la campagne électorale. J'ai bien entendu l'autre. Il a beaucoup glosé sur sa personnalité, même s'il a montré depuis des vérités de volontarisme. Après la campagne électorale, il y a le vote. Le parti qui soutenait la candidature de Barroso a gagné les élections. Voilà. Alors, j'entends bien les reproches que les adversaires de Barroso lui faisaient avant l'élection. Est-ce qu'on risque de retourner dans le travers ce soir ? Il est clair qu'aujourd'hui... Oui, c'est clairement oui. Il est clair que l'Europe, en ce moment, dans la phase actuelle, a plus besoin de facilitateurs que de leaders. Elle a besoin plus d'un gestionnaire que d'un visionnaire. Parce qu'il faut arriver à faire travailler ensemble 27 pays. Il ne faut pas que l'Europe se délite. Elle a des fragilités, l'Europe. D'accord. Et un leader qui arriverait... Ce n'est pas très prometteur pour la fonction qu'on inaugure. C'est dramatique, ce que vous dites. Il faut quelqu'un qui sache faire travailler ensemble 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est sa fonction. Et c'est un exercice très difficile. Et quelqu'un qui arrive en tapant sur la table en disant ça sera comme ça et pas autrement, ça ne marchera pas. Pas forcément en tapant sur la table, mais avec des carismes. Ce serait bien aussi qu'ils permettent au peuple eux-mêmes de construire l'Europe, une autre Europe que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que, quand même, sans déconner, la vision qu'on nous propose aujourd'hui, c'est l'Europe des fichiers de police comme on va voter la semaine prochaine et l'Europe où on dit on va faire des charters communs pour emmener les Afghans dans un pays en guerre. Voilà. Si c'est ça, s'il n'y a personne et s'il n'y a pas autre chose que ça comme vision, nous sommes mal partis. Et je pense que c'est au fond de vous-même aussi votre opinion. Vous dites, il faut donner la parole au peuple. Les peuples et les citoyens des 27 pays se sont exprimés au mois de juin. Nous étions candidats tous les deux. Nous siégeons dans ce Parlement. Le peuple s'est exprimé et il est représenté par le Parlement européen. Voilà, merci messieurs. Juste un mot, Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse. Une réaction peut-être à la relaxe générale qui a été prononcée aujourd'hui au procès AZF ? Non, pas de réaction, je suppose. Je suis à peu près convaincu qu'il y aura appel. Le parquet à 10 jours ? Oui, et puis il y aura les partis civils. Les partis civils, bien sûr. Donc, voilà, je suppose qu'il y aura un procès en appel. Le parquet a dérivé des peines pour l'ancien directeur de la maison de Grande Paroisse, mais pas de commentaire. Pas de commentaire sur une décision, je sais, que je suppose qu'il y aura appel. Mais vous l'espérez, on ne pouvait pas le dire, mais on croit le comprendre. Bon, merci. Merci à tous les deux. Merci. À suivre sur Public Sénat, il y a justement l'émission Europe Hebdo où l'on va reparler avec François Baudonnet et Katia Gilder de la nomination attendue de ces deux têtes d'affiches nouvelles pour l'Europe. Le jeudi, Public Sénat vous transporte en Europe et dans le monde. Parole du monde, présentée par Caroline Delage, est une fenêtre sur les évolutions de la planète. Le rendez-vous de l'actualité internationale en partenariat avec France Info et Corrier International. Europe Hebdo vous invite à suivre l'actualité de Bruxelles à Strasbourg. Une coproduction LCPAN et Public Sénat présentée par François Baudonnet et Katia Gilder. Les jeudis d'ailleurs, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.